Je commence par l'histoire, même si finalement l'histoire est à la fois très tendue dans le livre, mais en même temps, je ne vais pas la raconter. Je donne juste l'amorce. Le narrateur part pour arracher des betteraves pendant la période de récolte des betteraves dans le nord de la France, dans une petite ville. Il est en correspondance de train à Orchie. Le train n'arrive pas. Un couple est là pour attendre un ami. Le train n'arrive pas. C'est le même train. Et ce couple propose à Frédéric l'hospitalité pour la nuit, puisqu'à Orchie, il n'y a pas d'hôtel, et que la brasserie dans laquelle ils boivent tous des bières va bientôt fermer. Et donc, ce personnage va se trouver entraîné dans ce palais en ruines où vit ce couple, et va se trouver progressivement absorbé par ces deux personnages, cette femme plantureuse d'une humanité tentaculaire, et son compagnon qui, lui, est une silhouette chétive, maigre et silencieuse. Après, évidemment, va se nouer toute une histoire qui est à la fois autour de l'arrachage des betteraves, de ces terres industrielles où circulent ces conducteurs d'arracheuses de betteraves, ces saisonniers, et puis en même temps, toute une histoire sur le jazz et le blues qui appartient à la fois à l'histoire passée et cachée de Thérèse, le personnage féminin en question, et le narrateur qui, lui, a, dans sa famille, un saxophoniste, qui lui a donné une espèce de modèle de projet de vie qu'il n'est pas sûr de réaliser. L'autoroute, pourquoi l'autoroute ? Parce que la topographie est très précise. La maison de la tante Marcel, où vit ce couple, qui est un immense palais en ruines, est au bord des champs de betteraves. Donc il y a la départementale qui sort d'Orchis, il y a la maison posée, le palais en ruines posé, il y a les champs de betteraves, et il y a au fond de les champs de betteraves l'autoroute, qui traverse le paysage comme une grande ligne de fracture, et comme une grande ligne de mouvement, et comme une scène sur laquelle Thérèse réinvente la vie dans ce paysage vide qui est celui des terres industrielles du Nord. Voilà la topographie. Et l'autoroute, évidemment, est le lieu de la réinvention de la vie. Et ces plaines du Nord, qui sont des lieux d'enlisement, des lieux où on n'est ni ouvrier ni paysan, puisque ce sont des terres industrielles. C'est précisément à cet endroit-là, Thérèse exilée de Paris, que là, elle va précisément, par la force de son personnage, réinventer la vie. L'autoroute, c'est aussi la réécriture du Voyage sur la ligne d'horizon, mon premier roman. C'est exactement la même histoire. Pourquoi j'ai voulu réécrire ce premier roman ? Parce que le premier roman lui-même était issu d'une nouvelle, une longue nouvelle, qu'on appelle une novella, qui faisait 70 pages, qui s'appelait Lumière de voyage à cause de la chanson de Billie Holiday, I'm Travelling Light, qui était traduite littéralement, c'est Lumière de voyage. Et cette nouvelle, donc, de 60-70 pages, avait donné lieu au roman, qui était une amplification considérable, puisqu'on était à 250 pages, à peu près, pour le roman qui fut publié à l'époque, donc, c'est en 88, 1988. Et j'ai eu l'envie, ça faisait longtemps que je l'avais, de revenir à la nouvelle, en fait, de réécrire la nouvelle avec l'appui du roman, c'est-à-dire de revenir à la concentration extrême que recelait la nouvelle, à savoir une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action, en m'appuyant malgré tout sur le roman. Donc, évidemment, j'ai beaucoup coupé dans le premier roman. J'ai enlevé les scènes d'Italie, les scènes de jazz, après le débarquement des Alliés en Italie. J'ai enlevé la scène de l'enterrement à Ferrière de la grand-mère du narrateur. Et j'ai enlevé les scènes de Paris, les scènes qui se passent à Paris, où Thérèse part avec le narrateur à Paris pour toucher un héritage. Et je n'ai pas évidemment fait que ça, c'est-à-dire que c'est totalement réécrit, ce n'est plus la même écriture. C'est une écriture où se trouve condensée d'une manière très forte, passé, présent, futur, puisque dans la même phrase se trouve à la fois le passé, le présent et le futur. Donc, je travaille beaucoup sur les temps. et bien que tout ce dont j'ai parlé n'est plus dans ce roman qui possède une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action, évidemment, affleure ou irrigue ou diffuse à l'intérieur de cette nouvelle version beaucoup plus courte tout ce qui a été enlevé, évidemment, du livre. Et j'ai voulu faire ça parce que je voulais construire un bloc d'énergie très dense et essayer de mesurer si en enlevant tous ces éléments-là et en raccourcissant le roman, un peu comme on parle d'une image compressée ou d'un son compressé dans le numérique, en fait, je voulais faire un roman compressé et voir si dans la compression de ce roman, on arrivait à une densité romanesque peut-être plus forte, j'en sais rien, seul le lecteur pourrait le dire, mais à une densité romanesque très forte justement par ce bloc d'énergie complètement resserré sur lui-même. Le choix de ce monde agricole, en fait, ce qui m'intéresse dans ce monde, c'est que précisément, c'est un monde sans assignation, c'est-à-dire que c'est pas le monde paysan et c'est pas le monde ouvrier. Et c'est ça qui m'intéresse dans cet endroit, c'est que d'abord, le paysage est totalement vide, donc aussitôt qu'une silhouette humaine surgit dans ce paysage, elle est menacée de dissolution, donc il faut que la silhouette résiste, enfin véritablement, vivre dans des paysages comme ça demande à la silhouette humaine une grande force de résistance. Et déjà, il y a la question du rapport de la silhouette humaine au paysage, mais il y a également, évidemment, dans ces terres qu'on appelle des terres industrielles, une espèce de nomination paradoxale, puisque terre et industrie, normalement, c'est pas la même chose. La terre, elle est d'une activité paysanne, et l'industrie, elle est d'une activité ouvrière. Et là, précisément, les gens qui travaillent sur ces terres n'ont pas d'assignation à un monde spécifique, ils sont entre les deux. Et donc, ils sont nulle part, d'une certaine façon. Et c'est pour ça aussi que je m'intéressais beaucoup, à la fois à ce type de paysage, et à la fois à ce type d'activité qui s'y tient. Oui, pourquoi le jazz dans ce livre ? Alors, pour plein de raisons. Mais on va essayer d'aller au plus court. D'abord, il y a une grande tradition des fanfares dans les villages du nord de la France. Et cette tradition des fanfares fait que beaucoup de musiciens de jazz, en tous les cas dans les années 50, 60, même 70, viennent de là. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à toucher un instrument, trompette, saxophone, ou plutôt pas saxophone, mais trompette et trombone à coulisses, enfin, dans les fanfares des villages. Et ensuite, ils ont tenté leur chance à Paris. Ou à Lille, enfin, mais c'est surtout à Paris qu'ils sont montés. Donc, la musique qui va vers le jazz, disons, au départ, les instruments, en tous les cas, on les trouve dans le moindre village du nord de la France, dans la tradition des fanfares, le dimanche. Ça, c'est une chose. Et puis, évidemment, la présence du blues et du jazz dans ces pleines betteravières qui sont là pour fabriquer du sucre. Évidemment, il y a une transposition, une espèce de transposition avec le blues dans les plantations de cannes à sucre du sud des États-Unis. Donc, pour ces raisons-là, le jazz arrive ici pas du tout par hasard. D'une part, j'écris à l'oreille. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas trouvé le rythme de ma phrase, il n'y a pas de phrase. Je veux dire, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'idée. Je peux même renoncer à une idée si je n'ai pas trouvé son rythme. Et je peux même en arriver à dire l'idée inverse parce que j'ai trouvé le rythme de l'idée contraire à celle que je voulais exprimer. Donc, en fait, le rythme prévaut absolument à la pulsation, etc. L'idée, évidemment, d'accélération et de ralentissement dans la phrase qui est très importante. Donc, l'idée de vitesse, de vitesse variable, très importante. Pour ce qui est de mes influences littéraires proprement dites, c'est des influences essentiellement américaines, en fait. C'est le roman de Faulkner, c'est McCarthy, c'est Dos Passos, Conrad aussi, même si lui, c'est un anglais bizarre d'un polonais émigré qui se met à écrire en anglais. Mais Conrad, c'est plutôt pour l'univers et pour les enjeux romanesques spécifiques de son œuvre. Mais sinon, voilà, c'est ça un peu mes influences. J'essaye d'avoir une phrase, je peux avoir une phrase très très courte, une phrase très très longue. C'est complètement lié à ce qui essaye de se déployer dans la phrase. Et j'essaye surtout de jouer énormément sur les temps, c'est-à-dire je casse sans arrêt la concordance des temps pour essayer de faire entrer dans la même phrase du présent, du passé, du futur. Absolument comme dans la vie où on est à la fois toujours en train de vivre au présent, mais on est tout le temps traversé par des souvenirs du passé qui remontent sans cesse et puis par des projections sur l'avenir, qui ce soit l'avenir le plus immédiat dans dix minutes ou demain. Et donc du coup, j'essaye d'avoir des phrases qui sont des concrétions comme ça, des trois dimensions du temps en simultané, le plus possible. quoi, 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 là.